Yo les gars j'espère que ça va bien, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler cheveux et une fois n'est pas coutume puisque c'est quelque chose que je ne fais pas très souvent sur ma chaîne il y a quelques mois j'ai eu quelques petits soucis donc je vais vous expliquer tout ça en vidéo et si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite Alors comme je le disais il y a quelques mois je me suis rendu compte que je perdais un petit peu plus mes cheveux, je ne perdais pas mes cheveux par poignet mais je voyais quand même une différence sachant qu'il est tout à fait normal de perdre ses cheveux, on en perd tous les jours mais là je voyais que c'était un petit peu plus fort que d'habitude, je ne me suis pas spécialement inquiétée mais je sentais quand même notamment lorsque je faisais mes shampoings et que j'empoignais mes cheveux que j'en avais un petit peu moins, mes cheveux ne paraissaient pas spécialement clairsemés parce que de base je partais avec beaucoup de cheveux et début septembre je crois une marque m'a contactée donc c'est la marque Nioxine sachant que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Nioxine la marque m'a contactée et en fait c'est une marque qui est spécialisée dans les cheveux fins, les cheveux clairsemés, les cheveux en manque de volume et m'a donc demandé si cette problématique me concernait et si j'étais intéressée à tester leurs produits alors je n'ai pas eu le temps dans l'immédiat de les rencontrer et surtout de tester leurs produits parce que j'avais plein de routines capillaires qui attendaient chez moi mais quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard même puisque je crois que c'était en fin d'année j'ai pris un rendez-vous avec eux et je suis allée voir une spécialiste donc à savoir que vous si vous rencontrez aussi cette problématique de cheveux clairsemés, de cheveux fins, de cheveux en manque de volume vous pouvez trouver et je vous mettrai un lien en barre d'infos le salon Nioxine le plus proche de chez vous et là vous pourrez parler de vos cheveux et surtout établir votre diagnostic avec la personne concernée dans le salon et donc j'ai rencontré une dame qui m'a passé dans mes cheveux une espèce d'outil, je crois que ça s'appelle un nioscope mais je ne suis plus sûre, qui en fait est là pour analyser votre cuir chevelu donc on vous demande si vos cheveux sont colorés, comment vous les coiffez, vos habitudes, tout ça tout ça et surtout quel problème exactement vous rencontrez et donc dépendamment de vos réponses on vous dit quelle gamme vous convient le mieux pour ma part c'est la numéro 4, sachant que les gammes prennent en compte le fait que vos cheveux soient colorés moi c'est vraiment quelque chose sur lequel j'étais intransigeante parce que étant donné que je passe un peu ma vie chez le coiffeur et que ça a quand même un coup de faire des couleurs j'avais pas envie de me retrouver avec des shampoings qui serrent faisant en sorte que j'ai plus de volume et des cheveux moins clairsemés mais qui à côté de ça flinguait complètement ma couleur et là ce n'est vraiment pas le cas donc une fois que j'ai rencontré cette dame qui a dressé mon bilan capillaire on m'a attribué donc la gamme numéro 4, sachant que vous pouvez aussi le faire sur internet encore une fois je vous mettrai les liens en barre d'infos et les informations complémentaires puisque une barre d'infos ça sert à ça et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les produits et surtout comment vous voyez les résultats sachant que moi la marque m'a lancé un défi de 30 jours et ce que je tiens aussi à préciser c'est que la marque m'a lancé ce défi mais si je n'avais pas été satisfaite des produits alors je le dis je sais que ça paraît un peu redondant comme ça mais je préfère toujours le préciser si j'avais pas été satisfaite des produits ou si je n'avais vu aucun résultat ben j'en aurais pas parlé tout simplement bref on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment j'utilise les produits et comment j'ai perçu les résultats alors la première étape qui me semble tout à fait logique c'est de vous laver les cheveux donc il y a marqué étape 1 vous vous lavez les cheveux exactement comme d'habitude exactement comme avec n'importe quel shampoing sauf que vous allez sentir que ce shampoing est plus efficace que les autres et qu'il nettoie un peu plus votre cuir chevelu alors quand je vous dis ça c'est parce que vous allez avoir des petites sensations de picotement mais légères je dis pas qu'on a l'impression qu'on vous passe un coup de fer à souder sur le trâne surtout pas bien sûr je dis ça en rigolant non non c'est extrêmement léger en fait c'est tout simplement votre cuir chevelu qui est plus propre que d'habitude et qui surtout va être plus apte après à recevoir les traitements alors en aucun cas ce n'est abrasif et vous allez avoir des irritations ou ce genre de choses là donc vous faites un seul shampoing sa mousse et un seul shampoing suffit ça pareil je le précise parce que parfois j'ai tendance à en faire plusieurs et vraiment il n'y a pas besoin un seul suffit et ça ne va pas du tout graisser votre cuir chevelu mais pourtant ça ne va pas la sécher non plus moi j'avais cette crainte notamment lorsque j'ai senti les petits picotements mais pas du tout pas du tout pas du tout et vous allez aussi pouvoir gagner je dis ça pour les filles qui ont peut-être le cheveu un peu gras vous allez aussi pouvoir espacer vos shampoings parce que moi en utilisant un shampoing par exemple classique pour cheveux colorés au bout de deux jours mes cheveux ils sont un peu gras et là ce n'est pas du tout le cas donc ça c'est cool je dirais qu'avec cette gamme je lavais mes cheveux tous les 3 jours 3-4 jours donc ça c'est sympa une fois votre shampoing fait vous rincez bon jusque là je pense que je ne vous ai pas perdu et ensuite deuxième étape vous appliquez votre après shampoing qui là en fait ne s'applique pas comme un après shampoing classique au niveau de la dose vous prenez une dose tout à fait classique d'après shampoing donc une bonne grosse noisette une bonne grosse noisette j'aime comment je m'exprime et en fait plutôt que d'appliquer votre après shampoing sur vos longueurs et bien là vous appliquez le produit au niveau des racines et donc de votre cuir chevelu alors moi la première fois que j'ai fait ça je me suis dit ouh là là ça va me graisser les cheveux ça va être dégueulasse et pas du tout alors pas du tout du tout du tout vous n'avez pas du tout les racines grasses vous n'avez pas du tout une impression de lourdeur vraiment pas donc vous prenez votre après shampoing vous l'appliquez au niveau des racines de façon assez uniforme et ensuite avec le reste et bien vous le mettez sur vos longueurs si jamais il vous en manque un peu vous pouvez reprendre un peu de produit vous mettez sur vos longueurs vous patientez entre 1 et 3 minutes pas besoin d'attendre 25 minutes moi c'est un peu je pense que c'est une idée reçue mais je pense toujours que pour que le produit soit le plus efficace et bien il faut attendre le plus longtemps possible ce qui fait que parfois je peux me retrouver pendant 10 minutes à attendre dans ma douche même s'il y a marqué 1 minute et donc une fois que vous avez laissé poser votre après shampoing vous rincez et vous démêlez vos cheveux comme d'habitude puis vous venez appliquer la dernière étape qui est en fait une sorte de mousse que vous allez appliquer sur l'ensemble de votre cuir chevelu alors ce n'est pas long vous faites simplement quelques racines et bien vous l'appliquez comme en fait une coloration donc vous mettez un spray par racine je dirais que pour l'ensemble du cuir chevelu vous appliquez environ 10 pressions et le petit conseil que j'ai à vous donner parce qu'au début moi je me suis plantée n'en appliquez pas trop au niveau des racines vraiment juste sur le pourtour de votre visage parce que quand vous allez sécher vos cheveux vous allez sentir que ces premières mèches là sont un petit peu plus cartonnées et surtout on a tendance étant donné que c'est les premières fois d'en mettre un peu plus ici or c'est vraiment pas la zone qui doit recevoir le plus de produits si je puis dire à la limite si vous avez envie d'en mettre un peu plus plutôt sur l'arrière du crâne là où on a envie de gagner en volume et donc une fois que vous en avez fini avec cette troisième étape que vous avez appliqué la mousse sur l'ensemble du cuir chevelu vous pouvez venir masser du bout des doigts mais vraiment quelques secondes histoire d'eux et ensuite vous procédez au séchage exactement comme d'habitude et là en fait vous allez sentir un résultat dès le premier shampoing c'est à dire que vos cheveux vont gagner en volume et ça va se voir moi d'habitude j'ai quand même pas mal de volume je pense que ça se remarque en tout cas j'espère mais là j'ai trouvé que c'était incomparable en fait ça apporte à vos cheveux plus de corps j'ai envie de dire c'est à dire qu'ils sont pas plus faciles à coiffer mais du moins si d'habitude vous avez les cheveux tout raplapla et bien là vous allez vraiment voir une grosse différence moi j'ai déjà vu une différence alors que de base j'ai quand même du volume donc pour quelqu'un qui a le cheveu extrêmement lisse et surtout les cheveux tout plat quoi et bien là ça sera pas le cas et vous allez le voir tout de suite donc ça c'est chouette et après au fur et à mesure des shampoings des utilisations donc à chaque fois que vous faites ces trois étapes là vous allez vraiment percevoir des résultats au niveau donc du toucher de vos cheveux vous allez sentir que vous en avez plus que vous avez de nouveaux cheveux qui poussent et surtout beaucoup plus de volume beaucoup plus de matière à toucher si je puis dire et moi aussi j'ai tenu à voir la différence en fait en retournant tout simplement faire une analyse capillaire en fait avec l'appareil donc c'est une espèce je vous mettrai une photo c'est en fait une photo très très proche de votre cuir chevelu et d'ailleurs cette photo est un peu dégueu parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ses cheveux d'aussi près et surtout votre cuir chevelu d'aussi près sachant que le cuir chevelu en gros plan c'est un peu luisant vous voyez les cheveux on dirait les pattes d'araignée c'est pas glamour on s'attend pas en fait à ce genre de photo là et donc effectivement j'avais gagné en cheveux et mes cheveux étaient moins clairsemés et quand je dis clairsemés je tiens à mettre des guillemets parce que dans mon cas j'avais pas des cheveux qui étaient véritablement clairsemés c'est juste que j'en ai beaucoup perdu donc j'en avais moins et ça me gênait puisque j'ai toujours eu beaucoup de masse capillaire ensuite il y a deux autres produits dont j'ai envie de vous parler et surtout je crois mon petit chouchou c'est celui-ci donc en fait c'est le shampoing sec de la marque et ce shampoing sec c'est le meilleur du monde ça fait extrêmement longtemps que je vous parle de celui d'Aveda que j'aime beaucoup je veux pas dire qu'il est nul parce que ce n'est pas le cas mais quand même il a tendance un peu à être lourd lorsque vous utilisez le shampoing sec Aveda vos cheveux perdent un peu en souplesse moi ça ne me dérange pas j'aime bien mais parfois vous me faites remarquer en vidéo que mes cheveux voilà semblent hyper ternes tout ça tout ça mais en fait c'est dû au shampoing sec moi c'est pas un effet qui me dérange mais pour ceux qui préfèrent les cheveux extrêmement brillants tout ça tout ça bah effectivement on voit une différence et ce shampoing sec là je trouve que c'est un des plus efficaces que j'ai pu tester jusqu'à présent parce qu'il apporte vraiment du corps à vos cheveux il va les empêcher de regresser ou du moins il va faire en sorte si vos cheveux sont un peu gras de gommer cet aspect là mais il ne va pas les alourdir il ne va pas les cartonner il ne va pas se sentir et il ne va pas surtout vous donner ce côté perte de brillance et ce côté un peu cheveux grisonnant pas du tout il est vraiment génial donc si vous avez envie de tester le shampoing sec surtout n'hésitez pas parce qu'il est top 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 et ensuite le deuxième produit que j'ai testé en complément mais là un petit peu moins ça en fait c'est une espèce de sérum qui va augmenter mais tout de suite chaque fibre capillaire moi je ne l'ai utilisé que quelques fois parce que la routine avec les trois produits et le shampoing sec me convenait parfaitement et déjà je trouve que je gagnais en volume et en masse capillaire donc je ne voyais pas forcément l'intérêt de rajouter un produit en plus mais pour les personnes qui ont véritablement les cheveux clairsemés et surtout qui perdent beaucoup leurs cheveux je pense que ça peut être très utile notamment pour les hommes parce que dès lors que vous l'appliquez en fait je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais vous sentez que vos cheveux sont plus épais et que vous gagnez en volume et en masse donc ça peut être assez chouette pour les personnes qui sont on va dire à un niveau peut-être un peu plus élevé au niveau du clairsemage de cheveux je ne pense pas que ça se dise mais vous voyez l'idée donc sur ces très bonnes paroles ma vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle a pu vous aider pour toutes les personnes qui rencontrent ces problèmes de cheveux clairsemés de cheveux trop fins de cheveux qui manquent de volume tout ça tout ça encore une fois je vous mets le site en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir et je vous mettrai aussi un code promo si jamais une des routines vous intéresse moi sur ces très très bonnes paroles je vous embrasse très très fort et puis surtout je vous dis à bientôt bye